Et salut CCBUS, allez on est parti, 16ème épisode de notre Australian Outback. Alors dans cet épisode, vous allez voir qu'on va déjà commencer par vendre un dingo, je crois que ça c'est déjà fait, ce qui nous a fait compléter un défi et on va un peu s'arrêter sur le gros backstage de toute la partie où les clients ne vont pas. Toute la grosse partie de nos employés en fait, la zone employée. Est-ce que maintenant qu'on a un peu de largesse monétaire, il m'a semblé intéressant de commencer à s'y atteler ? Alors ça sera pas le produit fini, j'ai encore 2-3 idées à mettre en place pour ce bâtiment mais il y a déjà une bonne partie qui va être faite. Vous verrez également qu'on va un peu aller vérifier les vivariums, les terrariums car il y a un nouveau défi qui va nous être proposé et pour le valider il va falloir qu'on aille vérifier notre population. Tout ça, on va revendre des animaux, on va se faire un peu d'argent. Vous verrez ça après. Petit message personnel comme on dirait à Elia. Elia, j'ai été visitée sous conseil d'Eusfreu, ton zoo qui s'appelle Planète Océania, je te tire mon chapeau. Je vous conseille fortement d'aller sur le workshop, vous allez voir Elia, c'est E-L-I-Y-A-H, si je ne me trompe pas, je vous remettrai ça. Elle nous a fait un super parc basé sur l'Océanie, pas que l'Australie, vraiment l'Océanie et je trouve ça génial. Franchement, je pense que tu peux être extrêmement fier de ton boulot, cher ami. Voilà, c'était le petit message personnel. Donc, ce bâtiment, comme d'habitude, j'ai voulu aller plus loin qu'un bâtiment classique. Une partie terrasse, une partie qui donne sur un petit, pas vraiment un jardin, mais un espace plus boisé. Il y aura une autre partie terrasse au-dessus. Bref, j'ai pas mal d'idées pour ce bâtiment. On en a déjà une grosse partie qui va être faite pendant ce timelapse, pendant cet épisode. Mais le prochain épisode, on y travaillera encore, sachant que là, on en est au, si je ne me trompe pas, normalement 16e ou 15e. Je sais plus, j'ai toujours du mal à suivre. Ouais, je sais, j'ai du mal à suivre mon propre travail, c'est un scandale. Bref, du coup, encore un épisode en timelapse et après, on aura à nouveau un épisode sans timelapse où on pourra encore plus regarder, vu qu'on a plus de temps, ce qui aurait été fait ou pas. Sachant que si on fait un petit compte-rendu, un petit bilan, on est quand même, même si les deux derniers sans clôt vont me demander un travail colossal et je vais vous expliquer pourquoi, on est quand même en train de s'approcher de la conclusion de cette série. Il y en a encore pour beaucoup d'épisodes, mais en gros, on a à peu près le profil termi de ce que va être l'espace de cette franchise, en fait. Alors que là, vous venez de voir qu'on a totalement fini de compléter les recherches sur les koalas. Il faudra que j'aille voir d'ailleurs, parce qu'en plus, il me semble qu'à la fin de cette session, ça me dit que notre petit couple des koalas va avoir des petits, donc il va falloir qu'on aille voir ça. Que dire d'autre, même si on a encore un peu de temps devant nous pour cet épisode ? Comme d'habitude, à la fin, vous aurez 3-4 photos fixes pour voir un peu ce qui a été fait, même si ça sera principalement sur le bâtiment, parce que visuellement, le résultat de cet épisode, c'est surtout le bâtiment qu'on est en train de voir actuellement. Le reste, ça a plutôt été de la gestion à droite à gauche. Vous verrez qu'on a malheureusement notre dingo mâle qui va décéder. Il restait donc une femelle et sa fille, donc on va à la fin de cet épisode, et j'ai beaucoup galéré parce que le jeu commence sérieusement à ramer. Enfin, ce n'est pas qu'il commence, c'est qu'aujourd'hui, il ramait. Je ne sais pas pourquoi, pourtant, on n'a pas rajouté grand-chose. Je ne sais pas si ce n'est pas mon PC qui était un peu à la ramasse. Là, vous voyez que je suis en train d'utiliser les... de drastiquement diminuer la population des blattes. D'ailleurs, j'en avais trop éliminé, donc j'en ai récupéré que j'ai remis. Et bim, en revendant tous ces animaux, on a mis à 100% le bien-être dans les terrarians. On avait regagné un défi, on s'est fait de l'argent. Je crois que dans cet épisode en tout, entre les ventes de cafards, de blattes, les défis, on a récupéré presque 3 000 ou 4 000 dollars. On continue un peu sur ce bâtiment, sachant que je vous rappelle, à l'épisode d'avant, on en avait passé deux autres un peu plus loin que pareil. Alors, je ne sais pas si nous, je ferais la même structure. Je vais peut-être partir sur une autre idée pour vraiment différencier comment s'est structuré ce zoo. Alors, vous allez me dire, depuis le début, je fais des containers. Mais il me paraissait peut-être exagéré que l'endroit administratif, tous les endroits du personnel, tout ça, ne soient pas des bâtiments en dur. Pour laisser entendre que c'est quand même un zoo qui est installé de manière pérenne. Ce n'est pas un truc où on a foutu des containers, comme ça, le jour où ça ferme, on retire tout. Non, vraiment, il fallait quand même un peu une structure solide qui laisse entendre que c'est un espace bien installé. On a rajouté, ça c'est pour le détail comme d'habitude, des petits points d'eau à droite à gauche pour le personnel. Sachant que, en parlant de structure, donc là vous allez voir, je vais gérer le dingo, il va falloir aussi que je fasse une délimitation quand même de ce zoo et que je fasse un peu de déco autour, que ce ne soit pas vraiment un truc perdu au milieu du désert total. Parce que depuis le début, on a des parties désertiques, on a des parties un peu plus vertes. Et là, c'est là, vous allez voir, je ne sais pas ce qui se passe avec le jeu. Ça ne valide pas, ça ne veut pas comprendre que je veux acheter un dingo, tout ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais par moment, il est vraiment compliqué de jouer à ce jeu tellement il demande de ressources. Alors, c'est mon PC qui vieillit. Mais j'espère que ce n'est pas le cas. Voilà. On en finit là pour cet épisode à la fin. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Mettez la petite cloche pour être au courant. Cliquez sur les deux chaînes que je vous mets en partage de mes deux potes. Et puis voilà, j'ai envie de dire que c'était Cébus. Je vous laisse avec les photos de fin. Cébus. Cébus. Sous-titrage ST' 501. Cébus.